Je te switch. Et Grigou, je te laisse gérer le bousin, voilà. Voilà, c'est ça. Allons-y. Bon ben, quand tu veux. Et ben c'est parti pour le run de Brutal Doom. Alors, Brutal Doom, donc déjà pour les gens qui ne le savent pas, donc ça a été fait par Sergent Marquis 4. Alors, ce Brutal Doom, c'est les mêmes niveaux que Doom, c'est juste plus sanglant et plus violent. Et avec un système de finish au point, mais ça, vous verrez ça si il prend les bons items. Alors. Si tu pouvais éviter de crier et cracheter dans ton micro, ce serait pas mal. Excuse, alors c'est qu'il y a un problème, il doit être mal réglé. Il est vachement fort, ouais. Ok, là c'est mieux ? Ouais, là c'est beaucoup mieux. Là c'est beaucoup mieux. Bon ben alors c'est parti, on va le faire comme ça. Alors, donc. Alors, donc. Pour le speedrun, on a le droit de sauter, de s'accroupir et de faire du coup de pied comme dans Duke Nukem, pour ceux qui connaissent un petit peu comment ça se joue. Alors, dans Brutal Doom aussi, il y a un système de dégâts par zone. C'est-à-dire que si on vise la tête, on va faire presque à chaque fois OS les mobs. Alors, donc il y a quatre grands chapitres. Donc là, il va les faire dans l'ordre. Ça va être beaucoup plus simple. Il a eu le World Record là, il n'y a pas très très longtemps, il y a je crois deux semaines. Alors, on n'est pas beaucoup à run le jeu. Je le run aussi. On doit être trois. Quoi ? On doit être trois à speedrun le jeu. Donc Aurélien à le World Record. Donc à l'Edouard pour ceux qui le connaissent. Moi, mon bébé, ça devait être 20, 50, quelque chose dans le genre. Donc loin de... Et loin de ton micro, François. Évidemment. Et loin de ton micro. Alors. Alors, donc... Oui. Vous allez voir, il y a plusieurs tricks qu'on fait dans Brutal Doom. Par exemple, le jump kick. En fait, c'est pour aller beaucoup plus vite. C'est le saut qui fait en même temps que son coup de pied. Un tout petit peu décalé. Et vous allez voir que... Voilà. Là, il vient d'en faire un, par exemple. Explique un peu les tricks là que je fais. Beaucoup plus vite en faisant cette technique-là. Ensuite, évidemment, il y a le strafe. Donc c'est-à-dire, c'est courir en diagonale. Donc ça, il y a plusieurs jeux qui l'utilisent. Il y en a même beaucoup. Et Doom en fait partie. Et après, là, vous verrez tout à l'heure, il y a beaucoup d'autres tricks à utiliser dans Brutal Doom. Dont certains avec des armes. Alors, pour vous raconter un minimum l'histoire de Brutal Doom et de Doom en général. En fait, dans Doom, on est un Space Marine qui a été déporté sur Mars. Et donc, il a... En fait, ça y est, un officier à lui qui avait donné des ordres à ses soldats de massacrer des civils sans défense. Et du coup, il est parti travailler à l'Union Aerospace Corporation. Donc c'est un complexe militaro-industriel interplanétaire qui traite des déchets intergalactiques et radioactifs. Et il y a eu juste avant un gros fail. C'est dommage. Mais un fail d'Alaïdar dans sa run. Là, donc, on vient de voir un rocket jump. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui l'utilisent aussi. C'est le fait de pouvoir sauter en utilisant une roquette pour aller beaucoup plus vite. Et faire des grands sauts. Alors, il va expliquer 5 HP. Ça ne va pas être facile pour le boss. Il est passé, c'est bon. Hop. Et alors, le premier épisode est passé. Alors, donc là, nouveauté dans ces niveaux-là. Il y a les téléporteurs. Alors. Alors. Hop, l'excit, c'est bon. Alors, ce niveau-là, le niveau qu'il est en train de faire là, c'est un niveau que je déteste. parce que je le trouve extrêmement embêtant. C'est-à-dire que je me perds tout le temps dans la fin du niveau. J'y arrive jamais. C'est vraiment... Et encore, ce n'est pas le plus difficile. Vous verrez qu'il y a bien plus dur. Ouh, le fail. Il vient de mourir. Ça, c'est la merde. Dommage. Mais oui, c'est un niveau que je trouve particulièrement. Oh, c'est trop la merde. Fini par passer. Alors, donc, une nouvelle arme. Arme qu'il va utiliser dans quelques niveaux. qui est assez utile, en fait, pour certains boss. Pour les petits monstres aussi. Pour dégager le terrain assez vite, en fait. Merde. Merde, merde, merde. Alors, l'excit, c'est bon. Alors, hop, voilà. Ça passe. Alors, le lance plasma, on l'utilise quand même assez souvent pour aller vite. Ou alors, la mitrailleuse, ça dépend... Ça dépend quelle arme on peut avoir. Alors, évidemment, dans Doom, le plus important, c'est les passages secrets. Donc là, il vient de l'utiliser un. Il y en a vraiment partout. C'est-à-dire qu'il y en a plein que même lui ne connaît pas. Et c'est un truc de fou. Alors là, il va récupérer 100 de vie grâce à un bonus. Et toujours un secret. Alors. Hop, il récupère la mitrailleuse. Ah, putain. Chier. Alors, vous verrez qu'à certains moments, il a des strates un petit peu... Il a une route un petit peu différente de celle de l'ancien World Record. Vous verrez ça, je vous dirai dans quel niveau. Et en fait, en calculant bien, sa route est... est beaucoup mieux. C'est sans doute d'ailleurs pour ça qu'il a aujourd'hui le World Record. Oh, putain. J'ai failli oublier ça. Alors, donc là, ce qu'il vient de ramasser, en fait, c'est un bonus qui fait que vous faites énormément de... de... Comment dire ? De dégâts au corps à corps avec vos points. C'est le Berserker, en fait. Alors, là, cette partie-là, là, dans le niveau, est extrêmement difficile, en fait, parce qu'il y a énormément d'ennemis. Et le problème, c'est qu'on risque de se faire... Hey ! Salut ! Salut ! J'ai été up. Du coup, je vais me mettre sur le chat de la Lidar. Je vais t'aider un petit peu. T'as l'air d'être un peu... un peu... en difficulté. Oui, il n'y a pas énormément de choses à... à dire. Ah, du coup, je n'arrive même pas à aller sur la page de la Lidar. C'est génial. Du coup, c'est quoi le... Magnifique. Wussi pour cent, ce que je vois qui a marqué Wussi pour cent. Ah, en fait, Wussi, c'est un mode de jeu de Brutal Doom. Il y a plusieurs modes de jeu. Il y en a des très drôles qui font, par exemple, qu'il y a beaucoup plus d'ennemis et on ne prend plus aucun dégâts, des choses dans le genre. Il y a énormément de modes de jeu et aussi un des modes de jeu de Brutal 2. Très bien. Donc là, je vois qu'il a l'air d'être un peu en avance sur le premier. Enfin, en tout cas, il fait un temps tout à fait correct. Euh, voilà. Donc, on vise la tête pour faire plus de dégâts. Là, ça a l'air d'être un boss. Voilà. Très bien, je n'ai pas eu tout le jeu en map pour te dire parce que j'ai l'habitude de commenter. Euh, voilà. Donc, voilà, troisième épisode sur quatre. Donc, c'est plutôt la fin, déjà. Ça a l'air d'être facile pour l'instant. On tire, on bouge, voilà, c'est facile. Bon. Honnêtement, moi, je galère beaucoup plus que lui à le speedrun et honnêtement, le jeu est vraiment dur. Ça peut paraître facile à certains moments, mais c'est extrêmement difficile. Ça reste tous les FPS comme ça qui sont remplis de monstres, etc. On a peu de vies, les monstres ont plein de points de vie, il faut être précis, il faut être rapide. Voilà, ça reste un FPS 2 ce genre-là, en tout cas, qui est bien dans la même idée. Donc, voilà. Évidemment, ça reste un jeu qui n'est pas facile à runner, notamment. Donc, Alayda a un mérite, mine de rien. Ah oui, oui, non, mais totalement, totalement. En fait, il faut dire qu'il est juste nul, il est juste nul. Oui, on peut dire qu'il est juste nul, mais bon, on m'a dit de ne pas être dissident, moi, donc je ne suis pas dissident. Voilà, on va rester pas avec lui, qu'on va dire qu'il est juste nul. Je vois que les maps sont aussi super chaotiques, et qu'il n'y a pas de map indiquée. Donc, mine de rien, c'est aussi des choses à connaître par cœur. C'est ça, et comme je le disais avant, il y a énormément de secrets pour couper les niveaux, il y a beaucoup de choses qu'il faut connaître par cœur, parce que sinon, on n'y arrive pas. Ah, je vais si tu pouvais baisser un peu ton son de micro, parce que tu couvres complètement, grigou. Ok. Ok, ça devrait être un peu mieux maintenant. C'est un jeu qui mûrisse à un mauvais jeu. C'est un jeu qui est vachement intéressant à speedrun, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à connaître et à apprendre. Le jump kick, avant de le maîtriser, c'est horrible. Ouais, le jump kick qui peut aller te faire de straffer, les straffes, les maps, être précis, c'est le plus important, je pense. Oui, c'est ça. parce qu'au début, quand tu arrives et que tu n'arrives pas à tirer dans la tête des ennemis, tu risques de te faire défoncer le cul. Mais bon. Parce que grosso modo, il faut combien de coups pour mourir si on se touche et nous ? Grosso modo, ça dépend des ennemis parce que les ennemis de base, il en faut quand même 4-5. Donc ça va, on peut esquiver certains coups. mais par exemple, les soldats avec leur fusil à pompe font extrêmement mal. Donc eux, le plus souvent, on ne tue pas énormément d'ennemis dans les niveaux, mais ceux-là, on les tue presque à chaque fois parce que c'est juste injouable. On se prend deux tirs, on est limite mort, donc c'est pas cool. Effectivement, ça va vite. Après, ça va, on ne prend pas trop de dégâts plus souvent parce qu'on ne reste pas quand on est toujours à bouger et on ne reste jamais près des ennemis. Et je suppose que les ennemis nous suivent aussi quand on s'enfuit même s'ils sont plus loin que nous. Ah putain ! Oui, ça arrive, ce qui est parfois très gênant. Dans un des niveaux qu'il avait fait avant où on se retrouve vraiment dans le noir, le problème qui m'arrive souvent quand je le run, c'est-à-dire que j'ai les ennemis qui me suivent et je me retrouve bloqué entre deux ennemis et je ne peux absolument rien faire. C'est-à-dire que je suis bloqué, je suis obligé de mourir et de reset mon niveau. Il faut faire avec. Il faut essayer d'aller plus vite que les ennemis. Après, ça reste aussi de la RNG et la RNG, on sait ce que c'est. Et on voit que le jump kick même à la radar qui est pourtant à la longueur du monde a un peu de mal à le lancer de temps en temps. Oui, c'est vachement galère en fait. Ah, bah là, d'ailleurs, il vient de se louper dans un de ses jump kick pour attendre la porte. Ah, c'est chien. Ça, alors, ça, c'est une strat qui n'est pas la plus safe. Il y en a une autre. En fait, on passe sur la petite qui est à gauche et là, le jump kick passe tout seul. Panic strat. Alors là, le boss, il attaque avec le BFG et il meurt. Il meurt, c'est-à-dire 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 vraiment horrible. Deux fois. Il me fait penser un petit peu à un des boss, enfin, un des mini-boss de Half-Life. Oui, oui, c'est vrai. L'un des mini-boss, enfin bon, c'est ça. Oui, c'est vrai que ça y ressemble un peu. Et, ah, bah là, il peut y arriver normalement. Et c'est un boss qui est super difficile en fait parce qu'il est très, très résistant. Je suis mort deux fois. Les l'air, ça gagne quelques dégâts. De toute façon, on n'est pas très résistant nous-mêmes. Run killer. Alors, alors là, on arrive dans les niveaux vraiment difficiles. Ce niveau-là, je le supporte pas. Il y a des ennemis qui arrivent de toute façon. Et le niveau le plus dur du jeu. C'est horrible. Mais vraiment horrible. Et il y a, dans le speedrun de Doom 1, ils arrivent à choper une clé à un endroit dans ce niveau-là à travers un mur. On a, il a essayé dans, Aledar a essayé dans Ultra Doom. Il n'y est pas arrivé pour le moment, mais peut-être, peut-être qu'on pourrait y arriver et à ce moment-là, ça aurait une petite possibilité pour aller un peu plus vite. Après, je ne sais pas du tout encore si c'est possible. C'est encore des choses qu'il faut très, etc. Le run de ce jeu est assez récent, ce que j'ai l'impression. Ça fait pas très longtemps que vous êtes dessus. Oui, ça fait pas si longtemps que ça. Voilà. Relativement, c'est pas si long que ça, donc il y a des choses à trouver. C'est ça. Il y a toujours des choses à trouver. Il y a toujours des choses à trouver dans ce genre de jeu. Mais oui, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à trouver dans Brutal Doom et des choses vraiment intéressantes. Alors, donc, ce niveau-là, c'est un des niveaux les plus faciles. En fait, voilà, on a juste à sauter et à passer à l'exit direct. C'est super simple. Il y a un petit bug aussi qu'on utilise quand on veut passer à travers des fenêtres. Je crois qu'ils l'utilisent forcément. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, quand on s'accroupit, on passe forcément à travers une fenêtre. C'est-à-dire qu'il y a juste un petit rebord, on s'accroupit et on passe à travers. Et ça, c'est vachement dans beaucoup de niveaux. Là, par exemple, il y a une fenêtre juste là, il s'accroupit, il est passé à travers. Ça fait gagner énormément de temps. Parce que du coup, on n'a pas besoin de faire tout le tour pour aller chercher une clé et passer. Alors, donc là... L'Aidar qui n'a pas coupé son micro. Oui, tout à fait. Le sac. Ouais, ouais, ouais. Et là, oui, le World Record, pas loin. Pas loin, pas loin. Là, il est bien bien lancé, l'Aidar. Vraiment bien lancé. Parce que là, il lui reste combien de niveaux à faire avant la fin du chapitre ? Le World Record est mort. Là, c'est foutu. Il vient de le dépasser. Il lui en reste pas fou. Là, ça va être un niveau assez chiant. Vous allez voir pourquoi. En fait, il va falloir être super rapide pour lui. Il lui reste pas non plus énormément de niveaux à faire. Là, ça devrait aller. Et là, le World Record est juste plus possible. Non, non, il est mort, là, déjà. C'est 15,55, mon World Record. Faire un peu bien un record du monde, on en a eu, mais c'est déjà compliqué à faire un record du monde. C'est vraiment, c'est très rare. Donc, c'est pas ce qu'on demande. Là, c'est ça. Là, c'est le boss qui est le plus embêtant. C'est-à-dire que moi, la vitesse à laquelle j'arrive dessus, en fait, il me lance des roquettes dessus et je retombe derrière. Du coup, je suis obligé de reset le niveau 4, 5 fois. C'est super difficile et je sais pas comment elle va être par rival. Passer aussi facilement. Je... Faut que j'essaye, mais j'ai jamais compris pourquoi, en fait. On arrive, on prend le téléporter en haut, on doit faire un jump kick pour arriver jusqu'à la salle du boss et à chaque fois, le boss me frappe. Et du coup, c'est la RMG ou alors... Ouais, je sais. Je pense qu'il y a la manipulation d'ennemis par l'IDAR. Ouais. Ah, c'est possible aussi. Je sais pas, faudrait que je... Alors là, le boss... Donc, le même boss que tout à l'heure, sauf que, bizarrement, il est moins résistant que le premier. Là, là, ça va être la fin du niveau. Voilà, 17 minutes 41 secondes pour finir le jeu. Donc, c'est un temps tout à fait correct. Il y a 1 minute 20 du record du monde. Oui, c'est correct. C'est correct, mais... Il est pas content de lui. Qu'il a... Bon, ça, voilà. On est jamais content de lui, mais... On est jamais content de soi. Donc, ça, c'est une constante chez tous les runners. Bravo à l'IDAR. Eh, il faut... Il était vraiment dégueulasse. C'est... C'est ouf. Ouais, l'IDAR, mais j'ai géré à toi, quand même, parce que... C'était quand même... Désolé pour le micro, j'avais oublié. Ah, non, mais il n'y a pas de souci. Déjà, c'était très marrant de t'entendre.